Bon, jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Je ne vous méprise pas, vous ne me méprisez pas, on parle du mépris cette semaine. Comment vous allez récupérer votre conjoint qui est en crise ? Vous savez que quand votre conjoint est en crise, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ça veut dire certainement que vous êtes dans la phase 3 du couple, vous êtes encore vous bloqué dans la phase 2 de sécurisation, dans la co-dépendance, et votre conjoint est déjà passé dans l'étape supérieure, suivante, qu'on appelle la phase d'exploration, et vous, vous allez, grâce aux formations, vous allez pouvoir passer petit à petit dans la phase 4 de votre couple, je vais y arriver, 4, qui est la phase de grande intimité. Depuis 1999, je vous accompagne pour que vous puissiez récupérer votre couple. C'est ma mission de vie, c'est comme ça, je vous crée des formations pour que lorsque ce n'est pas indispensable de se séparer, et la plupart du temps, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ce n'est absolument pas indispensable, c'est juste qu'on traverse une crise existentielle ou la phase 3 du couple, vous pouvez éviter à vos enfants d'avoir des troubles de l'attachement, de se déménager d'une semaine sur l'autre, vous pouvez éviter des dépenses colossales, 20 000 euros pour la première année d'un divorce, 10 000 euros les années suivantes, le double appartement, etc. Simplement en travaillant sur vous, simplement en augmentant votre zone de compétence, votre zone de confort, et en comprenant comment fonctionne le couple, et en permettant à votre conjoint de tomber à nouveau in love avec vous, vous êtes encore attaché à votre conjoint, votre conjoint est encore attaché, mais vous avez fait beaucoup d'interdits pendant le début du changement de cycle de votre couple, pendant le début de la phase d'exploration, votre conjoint maintenant vous a montré des signes de mépris. Ces signes de mépris, on va les étudier dans cette formation cette semaine, et surtout on va apprendre à réagir face à ce mépris qui peut nous faire beaucoup souffrir. Donc le mépris c'est une attitude qui consiste à vous dévaloriser, à vous rejeter, à vous humilier. Alors c'est pas forcément des mots qui sont durs, c'est pas forcément des engueulades fortes, mais parfois ce sont des mépris, le mépris ce sont des mots, des gestes, des expressions qui montrent que l'on considère son partenaire comme inférieur. Ça vous est souvent arrivé d'ailleurs dans votre couple, ça vous est pas dans la phase 2, où vous avez souvent voulu faire la leçon à votre conjoint, lui disant tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme ça, ça veut dire que je te sens inférieur parce que je te donne des idées, parce que j'en ai des meilleurs que toi. Donc ce mépris que vous avez peut-être eu involontairement pour vous, dans votre phase 2 du couple, vous me dites en coaching, j'aime beaucoup mon partenaire, je suis amoureux de mon partenaire, mais parfois vous aviez aussi peut-être, parfois sans le vouloir, parce que vous ne saviez pas que c'était du mépris, l'un de ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse du couple, c'est-à-dire l'un des facteurs les plus prédictifs de la rupture du couple. Vous avez été méprisant, aujourd'hui votre conjoint vous méprise, on en fait le point parce que ce mépris c'est comme un poison qui range la relation, qui détruit l'amour, qui détruit la confiance, et qui détruit votre estime de vous en ce moment, vous n'êtes pas en confiance, peut-être vous avez une estime de vous qui est très basse, parce que vous vous sentez méprisé. Le mépris c'est le contraire du respect, donc plus vous allez mépriser votre conjoint, moins il va vous respecter, et le mépris peut détruire la relation, une relation qui peut être en phase 4 saine et harmonieuse, vous allez l'apprendre au fur et à mesure des formations, évidemment vous allez apprendre à comprendre cette relation du couple, vous avez pour cela l'ensemble des formations, les 130 formations, 135 formations, je ne sais plus combien il y en a, qui sont en descriptif de cette vidéo, là juste sous, ici, là juste sous, en descriptif de la vidéo, dans le catalogue des 130 formations, Bruno, on se calme. Donc je vous donne un exercice pour déjà jouer avec le mépris, pour prendre conscience du niveau de respect ou de mépris, dans votre couple, vous allez faire le test suivant, vous allez noter sur une échelle de 1 à 10, quel est le point que vous respectez le plus chez votre conjoint, et quel est le point qui fait que votre conjoint vous respecte. Vous voyez, on commence un exercice positif. Ensuite, vous comparerez vos notes, et vous verrez finalement, est-ce que vous êtes finalement un peu plus dans le mépris que votre conjoint ou pas, sachant que si votre conjoint vous respecte plus que vous sur la zone maximale, vous risquez d'être ressentible comme quelqu'un de méprisant. Donc, qu'est-ce qui vous fait sentir respecté ou méprisé par votre conjoint ? Je vais vous demander d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter le respect mutuel dans votre couple ? Plus vous allez respecter votre conjoint, moins vous allez être en colère contre votre conjoint, plus vous allez travailler sur vous pour passer en phase 4, plus votre conjoint se sentira bien avec vous. Vous savez que pendant une crise existentielle, et souvent, on passe en phase 3 dans le couple, on sort de la phase de sécurisation pour entrer dans la phase d'exploration, souvent à l'occasion, au moment d'une crise existentielle, et qui est la crise existentielle, et qui est une période de remise en question profonde sur le sens de sa vie, de ses choix, de ses valeurs, de ses aspirations. J'ai trop donné, j'ai trop donné pour mes enfants, j'en ai marre de ce boulot-là. En fait, la crise de la trentaine, c'est un questionnement. C'est est-ce que je suis bien dans ma philosophie de vie ? Est-ce que je suis bien dans ma place dans ce métier-là ? Est-ce que je suis bien dans ma sexualité, etc. ? Et dans la crise de la quarantaine, je m'aperçois que je vais mourir, finalement. J'ai des regrets. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour ne plus perdre du temps, ma liberté, etc. ? Et ça, ça permet aussi de passer dans la phase d'exploration. Évidemment, vous savez qu'une crise existentielle qui est déclenchée par un événement marquant, comme un changement de carrière peut-être, un deuil, une maladie, une naissance, le dernier enfant que l'on met au monde pour une femme, dès que cet enfant est autonome vers 2-3 ans, on peut faire une crise existentielle qui va affecter, évidemment, la relation de couple, puisque votre conjoint sent, à la fin de la phase 2 de sécurisation, un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de frustration, un sentiment de confusion et un sentiment de désillusion. Donc, votre partenaire en crise va se mettre à vous mépriser car il ne se sent plus en phase avec vous. Vous ne partagez plus ce rêve et vous ne répondez plus à ses besoins. Vous continuez à répondre à des besoins de phase 2, la phase de sécurisation qui s'est transformée en distenduation. vous êtes distendu par rapport à votre conjoint, votre conjoint prend de la distance avec vous parce que vous ne répondez plus à ses besoins. Alors, certes, vous répondez encore à des besoins de sécurisation, par exemple, mais votre conjoint, ça ne lui suffit plus. Il veut au sud de l'aventure, ça ne lui va plus. Donc, comment reconnaître les signes du mépris dans votre conjoint, chez votre conjoint, puisque le signe du mépris chez votre conjoint va montrer que vous n'êtes plus en phase, que vous ne partagez plus les rêves à votre conjoint et vous ne répondez plus à vos besoins, eh bien, l'une des façons d'être méprisé, c'est que votre conjoint va vous ignorer. Il va utiliser le traitement silencieux sur vous, peut-être même pendant plusieurs jours, peut-être même pendant plusieurs semaines. Vous l'avez saoulé de son point de vue. Il ne vous écoute plus, il ne vous parle plus, il ne vous regarde plus. Il fait comme si vous n'existiez pas. C'est une façon aussi de se défendre pour votre conjoint par rapport à la difficulté d'une crise existentielle. Donc, quand vous avez des coachs qui vous disent « faites un silence radio par rapport à votre conjoint », ça veut dire mépriser votre conjoint. On ne peut pas aimer quelqu'un qui nous méprise à long terme. Donc, ne faites pas ce mépris-là de faire des silences radio à votre conjoint ou de manipuler votre conjoint. C'est un mépris quand on manipule quelqu'un avec qui on est depuis 5, 10, 15 ans avec le film « je te suis » ou la lettre magique. C'est très important de ne pas rentrer dans le mépris par le silence radio. Votre conjoint peut vous mépriser aussi parce qu'il va employer un ton sarcastique, ironique avec vous, un ton moqueur, un ton agressif. Votre conjoint peut parfois vous faire des remarques blessantes, des remarques dévalorisantes. Il peut se moquer de vous, de vos goûts, de vos opinions, de vos sentiments. Mais rappelez-vous que certainement, vous l'avez fait aussi pendant la phase 2 du couple. Parfois, vous êtes moqué d'une chemise, d'une façon de vous habiller, d'une opinion. Ce n'est pas normal de penser ça, etc. Donc, vous vous êtes aussi moqué de votre conjoint. Vous l'avez méprisé pendant la phase 2 du couple et du coup, votre conjoint vous en veut. Une forme du mépris, c'est de rester délibérément plus dehors. Votre conjoint, vous l'avez saoulé. Vous ne répondez plus à ses rêves. Vous ne répondez plus à ses besoins. Tant que vous n'avez pas fait les formations, en tout cas, tant que vous n'avez pas mis en application les formations, votre conjoint va passer du temps hors de vous parce que finalement, quand il est avec vous, vous ne répondez pas à ses besoins. Il va peut-être trouver un pansement qui, je veux dire, péniblement, potentiellement et temporairement, va lui apporter plus de besoins que vous. Mais comme vous, vous allez bosser grave sur vous et que vous allez augmenter votre zone de confort, votre zone de compétence, évidemment, le pansement ne pourra plus vous arriver à la cheville, ne vous arrivera plus à la cheville à un moment donné. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas, vous n'avez pas encore appris, vous n'avez pas encore mis en place les formations, vous ne pouvez pas encore savoir comment ça se passe. Donc, évidemment, pour l'instant, votre conjoint préfère passer du temps sur son ordinateur, sur son téléphone, avec des collègues, au sport, etc. Il évite d'être longtemps avec vous à la maison parce que vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore compris quels étaient les besoins de votre conjoint. Vous avez une formation qui s'appelle Comprendre les besoins de votre conjoint qui, comme la formation de cette semaine sur le mépris, va vous aider à récupérer votre conjoint en crise. Évidemment, votre conjoint va faire exprès de faire des choses que vous détestez. C'est ce qu'on appelle aussi le suicide par police, c'est-à-dire qu'il va vous... Comme lui ne veut pas divorcer, il ne sait pas faire, mais il est en malaise, il se dit, si je provoque mon conjoint, peut-être que c'est lui qui va mettre fin au couple et donc j'aurai moins de culpabilité, j'aurai moins de honte. Elle dira, c'est toi qui m'as propulsé dehors. C'est ce qui arrive souvent. La plupart des... Plus de 80% des couples qui se séparent, c'est simplement parce que celui qui n'était pas en crise n'avait pas bossé sur lui, n'était pas un pirate, a commis des interdits, a commis des propulsions et a mis la personne dehors, volontairement ou involontairement. Si vous faites un silence radio, c'est une propulsion. Si vous faites un ultimatum, c'est une propulsion. Chaque fois que vous faites des interdits, c'est des propulsions. Donc à force de faire des interdits, comme une silence radio, lettre magique, etc., vous mettez votre conjoint dehors. Donc votre conjoint qui sait que lui, finalement, c'est une inconscience et qu'il ne veut pas divorcer, il va vous pousser, le conscient de votre conjoint va vous forcer à le faire, va vous pousser à le faire, en vous provoquant, en vous blessant, en vous mettant en colère. Et si vous, vous n'êtes pas un pirate, si vous vous faites faire voir, si vous avez le conseil du psy de quartier ou du mauvais coach qui vous dit « Ne vous laissez pas faire, mettez un ultimatum, dites-lui que c'est vous, le pansement », il dira « Il m'a forcé à partir ». Donc vous, vous êtes un adulte, vous ne répondez pas aux provocations, vous êtes un adulte fort, vous savez, j'ai formé pendant un moment des forces de sécurité, des négociateurs comme au GIGN, on est provoqué en permanence. Le ravisseur, il insulte, je sais où tu habises, c'est des trucs horribles. Et au début, on ne répond pas aux provocations. Si vous vous répondez aux provocations de votre conjoint, il va faire exprès d'aller en contre de vos valeurs, de vos principes, de vos attentes, il va vous provoquer pour que vous preniez la décision. Mais vous, vous ne prendrez pas la décision puisque vous savez que c'est une crise existentielle, vous savez que c'est une crise de phase 3 du couple et qu'ensemble, vous allez passer dans la phase 4 parce que vous allez réussir à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations. Dans le mépris, vous avez l'apparence aussi, des critiques sur votre apparence. Il vous fait des commentaires désobligeants, il vous fait des commentaires désobligeants sur votre tenue, votre coiffure, votre maquillage et il essaye de vous diminuer votre confiance en vous, votre estime de vous pour vous faire péter les plans. Vous voyez qu'aussi, peut-être dans la phase 2, vous aussi, vous avez été méprisant, vous avez fait une remarque désagréable sur la coiffure, sur la tenue, sur le maquillage où votre conjoint est très content, il revient de chez le coiffeur et vous ne lui dites pas parce que vous voulez l'embêter. Donc tout ça, vous l'avez fait aussi. Donc pour identifier les signes du mépris de votre conjoint, notamment pendant la phase 3 du couple ou la crise essentielle, vous allez faire la liste de tous les comportements que vous avez observés chez votre conjoint qui vous ont fait sentir méprisé ou en difficulté en tout cas. Et ensuite, vous allez les classer, ces comportements, par ordre d'intensité, plus ou moins blessant pour vous. Peut-être que si j'interrogeais votre conjoint, du conjoint, je ne l'ai pas méprisé, je dis ça comme ça, mais pour vous, ça a pu vous marquer. Donc quels sont les comportements qui vous ont le plus touchés et quelles sont les blessures de l'enfance que vous avez touchées. Si vous n'avez pas encore réglé vos blessures de l'enfance, si vous n'avez jamais travaillé sur les blessures de l'enfance, travaillez, vous avez une formation spéciale dessus. Vous savez que le mépris va toucher vos blessures de l'enfance qui peut être par exemple l'injustice, qui peut être l'humiliation, qui peut être la trahison, qui peut être l'abandon, qui peut être le rejet. Vous voyez, si vous n'avez pas travaillé là-dessus et que votre conjoint vous pique sur ces domaines-là, vous allez boiter. Donc les causes du mépris de votre conjoint dans la phase 3, finalement, viennent du fait que votre conjoint se sent perdu, se sent malheureux. Quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui est au top, quelqu'un qui est amoureux, ou quelqu'un ne va pas mépriser les autres, au contraire, il va peut-être les saouler par son bonheur, mais quand votre conjoint essaye de vous rabaisser, par exemple, ça veut dire que votre relation n'est pas terminée. Ça veut dire que votre conjoint, en revanche, traverse une période difficile. Vous aussi, quand vous étiez saoulé de votre travail, je ne sais quoi, pendant la phase 2, vous étiez saoulé de la vie, vous étiez méprisant avec votre conjoint. Donc si votre conjoint est méprisant, c'est qu'il traverse une phase difficile de sa vie, il ne sait plus où il est né, il ne sait plus ce qu'il veut, et votre conjoint, homme ou femme, se sent insatisfait, insatisfaite de sa vie, de son travail, de son couple, vous faites partie du lot des insatisfactions et votre conjoint a besoin de se retrouver, de se réinventer, de se réaliser, bref, de changer de phase de vie dans son métier, mais aussi dans son couple. Il ne veut pas forcément quitter son couple, malgré les déclaratifs, mais il veut que son couple change. Du coup, votre conjoint est méprisant parce qu'il se sent coupable ou il se sent honteux, notamment quand il fait quelque chose qu'il regrette, votre conjoint est méprisant parce qu'il regrette l'infidélité, il regrette une erreur professionnelle, il regrette une mauvaise décision, donc comme il a peur des conséquences du jugement, du rejet, votre conjoint vous trompe, donc il va, comme il se déteste lui-même, il va vous faire croire qu'il vous déteste. Et oui, c'est compliqué d'effet projection en psychologie, en neurosciences, mais comme vous vous formez et que vous apprenez, ça va devenir un jour naturel pour vous, vous allez pouvoir décoder presque en direct ce que pense votre conjoint à l'intérieur et vous allez pouvoir, grâce à votre finesse d'apprentissage, votre finesse d'analyse psychologique et de neurosciences, vous allez pouvoir répondre beaucoup mieux, sortir de votre crise de couple et sortir de votre souffrance parce qu'il n'est pas normal qu'on souffre autant que ce que vous souffrez aujourd'hui, donc vous allez heureusement avoir le soutien des pirates pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez sur Facebook ou en commentaire de ces vidéos. Vous savez que votre conjoint vous méprise parce qu'il souffre, votre conjoint se sent incompris et se sent rejeté. Si vous avez suivi les conseils d'un mauvais coach qui vous dit de faire un silence radio, votre conjoint va se sentir et à la fois incompris et rejeté, donc ça va augmenter son mépris pour vous. Donc finalement, votre conjoint va avoir l'impression que vous ne le comprenez pas ou vous ne la comprenez pas, que vous ne le soutenez pas dans sa crise et que vous ne le mettez pas. Vous ne le mettez pas. Si vous faites un silence radio en disant oui, oui, j'ai bien compris, j'accepte ta séparation, c'est destructeur. Quand vous faites un silence radio, votre conjoint vous dit mais c'est bon, je me sens mal, etc. Bon, c'est vrai que je n'ai pas su lui faire passer des messages, donc il n'a rien compris, il n'a rien compris, donc je me jette dans les bras de pansement. Donc votre conjoint va se sentir incompris ou rejeté si vous n'avez pas le bon comportement. Évidemment, votre conjoint est méprisant aussi parce qu'il se semble menacé et en danger, parce que comme pour le moment il est très faible et qu'il vous trompe parce qu'il est faible ou parce qu'elle est faible, eh bien peut-être que votre conjoint se dit que son identité, sa liberté, son contrôle, son statut sont menacés, peut-être que vous allez le mettre dehors, donc il va se sentir en conflit avec vous, avec les autres aussi, surtout avec pansement d'ailleurs, avec lui-même ou elle-même. Si vous avez fait la formation pansement et criseux, vous voyez de l'intérieur toutes les galères qu'il y a entre pansement et criseux. De l'extérieur, on croit que tout se passe bien mais c'est une catastrophe entre pansement et criseux parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de la honte, parce qu'il y a de la pression. Donc au début, quand on est en ligne de miel, on accepte ça de sa relation avec criseux ou avec pansement mais au fur et à mesure, évidemment, tout ça se dégrade. Donc comment faire face au mépris de votre conjoint pendant la phase 3 du couple, pendant la crise essentielle ? C'est ce que l'on traite dans la formation de cette semaine que vous avez en descriptif de cette vidéo. Vous allez apprendre à prendre le mépris de votre conjoint de la bonne façon, c'est-à-dire vous allez apprendre à ne pas prendre le mépris pour vous. Le mépris de votre conjoint n'est pas un reflet de votre valeur, surtout que vous, vous travaillez sur vous, que vous faites des formations et que votre valeur chaque jour augmente. Donc le mépris, ce n'est pas lié à votre valeur, c'est lié à un état d'esprit, à la souffrance de votre conjoint. Donc plus vous allez augmenter de valeur, plus votre conjoint va être attiré par vous et plus le mépris va diminuer. On ne pourra plus vous critiquer parce que tous les défauts que vous aviez, vous en avez de moins en moins. Vous êtes mieux dans votre vie, vous avez pris du recul, vous êtes monté dans l'hélicoptère et votre mépris finalement que vous aviez par rapport à votre conjoint ou si vous, pendant la phase 2, vous ne le ressentez même plus. Vous voyez que votre conjoint est en crise, que votre conjoint est en difficulté, que votre conjoint souffre. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, évidemment, mais c'est lui ou elle qui souffre. Donc vous allez apprendre à avoir ce recul-là, vous allez apprendre à exprimer ce que vous avez, vous allez apprendre à vous rapprocher de votre conjoint. Évidemment, vous apprendrez à surtout ne pas répondre au mépris par le mépris, par le silence radio, les lettres magiques ou le film où je te suis. Parce que le mépris engendre le mépris. Si vous répondez au mépris de votre conjoint par le mépris, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Vous entrerez dans ce cas dans un cercle vicieux et vous allez vous détester mutuellement. Vous savez que vous avez des amis qui ont divorcé qui se méprisent même après le divorce. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui rentre en crise et qui a méprisé l'autre. L'autre a suivi des mauvais conseils du petit quartier ou du mauvais coach avec des silences radio ou je ne sais quoi. Il s'est mis à mépriser son conjoint. C'est devenu infernal. Les enfants sont au milieu. Les enfants ont souffert. On a divorcé. On a dépensé 20 000 euros. On a vendu la maison. On a perdu de l'argent. C'est catastrophique au niveau humain, au niveau financier, au niveau émotionnel. Donc l'idée, c'est d'apprendre à traiter le mépris de votre conjoint par la formation. Surtout pas de chercher à changer votre conjoint. Le mépris, c'est une réaction défensive de votre conjoint face à sa souffrance. Vous ne pouvez pas le forcer à changer d'attitude. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous avez une formation qui s'appelle Apprenez à vous contrôler, mais pas à contrôler votre conjoint. Vous ne pouvez pas accompagner votre conjoint chez le psy, mais vous pouvez l'accompagner à passer sa crise en trouvant des solutions, en appliquant ce que vous apprenez dans la formation sur le mépris. Ne renoncez pas à votre conjoint, même si vous êtes fatigué, même si vous avez une traversée du désert, c'est normal. Le mépris n'est pas une fatalité. Le mépris peut être surmonté si vous gardez espoir, si vous continuez à aimer votre conjoint, si vous travaillez dur, si vous augmentez votre zone de compétence, si vous montrez à votre conjoint que vous avez plus de valeur aujourd'hui et que vous écrasez littéralement par votre compétence, par votre valeur, grâce à tout ce que vous apprenez, vous écrasez par ce pansement, eh bien, le mépris sera devenu une opportunité comme la crise pour renforcer votre couple et pour grandir ensemble. On va parler encore du mépris cette semaine. On en parlera évidemment dans le live que l'on va faire régulièrement. Je vais y arriver, Bruno, on se calme. Je vous kiffe passer le jeudi que vous méritez. On se rapproche de la réalité. On va se régaler maintenant. On va apprendre petit à petit à gérer sa relation de couple par les neurosciences. Vous avez compris aujourd'hui ce qu'était le mépris, pourquoi votre conjoint vous méprise et vous savez maintenant grâce à la formation, vous allez savoir comment gérer ce mépris. Je vous souhaite le jeudi que vous méritez mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe je vous kiffe comment je vous kiffe grave.